Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom à toi qui me suis en cet instant et qui va suivre cette parole de très grand reconfort, de grand encouragement, que le Seigneur te bénisse partout où tu te trouves en cet instant, que le Seigneur te fasse énormément de bien, alors énormément de bien. Laisse-moi te dire que le Dieu à qui j'appartiens et que je sers, le Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, est réellement un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux, un Dieu réellement plein de grâce, un Dieu qui nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je te dis que sincèrement, tous les matins, il renouvelle ses bontés dans nos vies. Sa fidélité a toujours été là et j'ai l'habitude de dire que la bonté, selon la parole de Dieu, la bonté et la fidélité de Dieu sont les deux piliers de son trône. Ce sont des sœurs jumelles qui sont inséparables. Là où tu trouves la bonté de Dieu, là aussi tu trouves la fidélité de Dieu. Alors, bien-aimés, de quoi s'agit-il? Le Seigneur a encore renouvelé ses bontés dans nos vies aujourd'hui. Le Seigneur vient de nous faire encore énormément de bien. Alors, quand je parle d'énormement de bien, c'est que c'est réellement énormément de bien qu'il vient de nous faire ce matin. Et aujourd'hui, là, quand je parle, je te dis sincèrement que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement glorieux, tellement merveilleux que, bon, les choses que le Seigneur fait pour toi, sincèrement parlant, des fois, tu ne les comprends pas. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur n'a jamais menti. Quand il dit quelque chose, la chose se fait, la chose s'accomplit aussi. Alors, ce matin, quand je me suis réveillé, il m'a donné, avant de me réveiller, peu avant que je ne me réveille, il m'a donné un message, une portion de l'écriture dans le psaume 16. Et cette portion de l'écriture dit ceci, « L'éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui assure mon lot. Un héritage, écoutez bien ça, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Amen. » Donc, le Seigneur m'a révélé cela et, croyez-moi, j'étais dans une très grande joie. Parce que j'ai compris une chose, que cette parole ne m'était pas destinée simplement à moi-même, mais elle était destinée à tous ceux-là qui vont suivre le message, cette parole était destinée à tous ceux-là qui croient que réellement, Jésus-Christ est leur partage et il est leur calice. Jésus-Christ, c'est lui et lui seul qui assure leur lot. Si là où tu te trouves en cet instant, toi aussi tu confesses comme moi que c'est Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, qui est ton partage et ton calice, et c'est lui et lui seul qui assure ton lot, qui assure ta part, qui te prépare tes possessions. Si tu le crois et tu le confesses, cette parole t'appartient à toi. Alors, il dit, il y a quelque chose qui est en train de se faire qui est imminent, quelque chose qui est immédiate. Ce n'est pas une chose que tu vas attendre dans dix ans, dans quinze ans. Non, 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 non. Il me l'a montré. C'est quelque chose qui est imminent, qui est en train de se faire d'une manière pressante. Il dit, un héritage délicieux, délicieux, je pèse bien le mot, c'est ce que la parole de Dieu dit. Un héritage délicieux m'est échu, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession. Une belle possession m'est réservée, une belle possession. Crois-moi, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand est sur ton chemin. Et va bientôt se manifester. Il y a quelque chose de bon que le Seigneur vient de faire pour toi. Je ne sais pas quel était l'objet de tes prières, je ne sais pas quels étaient les désirs de ton cœur, mais moi, je viens simplement te dire, le Seigneur a dit quelque chose de délicieux, de bien, de fort, de grand, d'agréable, d'honorable. Et sur ton chemin, tu vas le recevoir imminemment, incessamment. Et moi, ma prière pour toi, c'est que tu le reçoives avant la fin du mois de mars en cours. Je voudrais que ce mois de mars, avant qu'il ne se termine, que tu reçoives cet héritage délicieux, cette belle possession-là, que tu la reçoives entre tes mains et que tu témoignes que Jésus-Christ est fidèle, que tu témoignes de la fidélité de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je le répète encore, celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors crois, et tu vas voir la gloire de Dieu. J'espère simplement que toi aussi, comme moi, le Seigneur Jésus-Christ est ton unique partage, que le Seigneur Jésus-Christ est ton unique calice et que c'est lui et lui seul, au travers du glorieux, merveilleux, tout-puissant Saint-Esprit, qui assure ton lot. Si tu le crois, reçois-le, que la grâce du Seigneur soit sur toi, que sa faveur te soit fortement accordée et que cette parole se manifeste incessamment avant la fin du mois de mars, qu'elle se manifeste dans ta vie. Reçois cette bénédiction-là, reçois cette parole de grâce. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Amen.